Ce matin, c'était l'ouverture en grande pompe du salon de l'auto. Une invitée VIP était de la partie, mais personne n'était au courant. Vous savez qui est l'invité VIP qui va ouvrir le salon aujourd'hui ? Non, non. Vous savez qui est l'invité VIP qui va ouvrir le salon aujourd'hui ? Pas du tout. Je n'ai aucune idée. Merci. C'est Doris Leutard, si jamais. Très bien. Bonne journée à lui, à vous alors. Ah, on est bien avancé avec ça. Le salon va ouvrir au public dans quelques minutes. Au rendez-vous, les fidèles de chez FIDEL. J'ai dit que je viens tôt ce matin, parce que j'aime bien tout le premier jour l'ouverture au salon de l'auto. Et les portes ont ouvert, émeutent. C'est parti. Action. Je croyais qu'ils ouvraient à 10h. Ils ont à 9h alors, pour finir. Au lieu de 10h. Merci de me donner. Retour à la partie officielle, on a préparé le tapis rouge. La sécu était au taquet. Ils respiraient le bonheur. Les premières personnalités font leur apparition. Serge Dalbusco. Bisous, bisous. Soudain, un imprévu. Juste après l'incendie, Luc Bartassa est arrivé in extremis. La ligne d'honneur est prête. Attention aux perches des journalistes qui traînent. Non, mais absolument rien. Les perches, je ne t'ai pas traîné, puis on n'a aucun secret. Et enfin, madame la conseillère fédérale a fait son entrée. Salut, François Hollande. Du beau temps. Du beau temps. Vous avez le beau temps avec l'habit. Du beau temps. Vous savez qui est arrivé, monsieur ? François Hollande, bien sûr. Direction le petit-déj, décontracte. On a demandé des explications à Luc Bartassa sur son retard. Pile à l'heure, comme toujours. Non, mais c'est un concours de circonstance. J'avais encore une séance justement sur les transports et entre autres l'étude de la voie, l'onde verte du lac. Donc, on est en correspondance totale avec ce qui se passe aujourd'hui. Bon, allez, tout à l'heure. Et puis, c'est reparti. On attend juste le début de la procession. Voilà. Si on est à l'heure, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Alors, on y peut. On va doucement. On part pour la salle des discours. Ambiance, mariage, lors de l'entrée de Doris, le son est d'origine. On ne s'en rend pas compte comme ça sur place, mais visiblement, il y avait du très beau monde dans la salle. Madame la conseillère fédérale, Monsieur le président du Conseil d'État, Monsieur le président du Grand Conseil. Bon, on va vous épargner toute la liste, mais on a compté deux minutes de discours, rien que pour le gratin. Mesdames et messieurs, bienvenue à Pâle Expo. Et enfin, il y a eu de la bagnole. Et enfin, il y a eu de la bagnole. Doris a essayé une Mercedes. Puis la visite s'est terminée autour d'un apéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada